Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode podcast où je reçois des chercheurs et des chercheuses pour discuter de leurs découvertes. J'espère que cet entretien vous plaira et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, encore une fois, je suis dans le laboratoire Palévoprime à Poitiers en compagnie du paléontologue Olivier Chavasseau. Déjà, bonjour Olivier. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors, tout d'abord, ma première question, est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement quel est ton poste et quelles sont tes activités ? Alors, je suis maître de conférence à l'Université de Poitiers depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que je suis enseignant-chercheur. Je fais 50% d'enseignement et 50% de recherche à l'Université de Poitiers. Comme tu l'as dit Jonathan, je travaille dans le laboratoire qui s'appelle Palévoprime, qui est un laboratoire dont la thématique de recherche phare, c'est tout ce qui tourne autour de l'évolution des primates. Et en ce qui me concerne, je travaille en Asie du Sud-Est sur des faunes à primates de la période qu'on appelle le Cénozoïque, qu'on appelait grossièrement avant l'ère tertiaire. Donc, je travaille notamment en Birmanie, en Thaïlande et au Vietnam. Et donc, maintenant, nous allons parler d'un article dont tu es co-auteur, qui est donc paru dans la revue Nature Communication et qui parle de la découverte en Birmanie, qu'on appelle aussi le Myanmar pour fossiliser aux gens, de matériel appartenant à un primate fossile. Et donc, d'après cette étude, ce matériel appartient à un nouveau genre de primates, baptisé, alors c'est là que tu vas me dire si je prononce comme il faut, c'est Asean Pithécus Leyan Maransis. C'est ça. Et les résultats que vous avez obtenus, nous allons apprendre plus sur l'origine d'un groupe important de primates, les anthropoïdes. Et donc, avant de rentrer un peu plus en détail sur cette étude, est-ce que tu peux nous faire un peu comme il est de coutume dans ce genre d'études, nous faire un rappel du contexte autour de cette découverte ? Déjà, par exemple, qu'est-ce que le groupe des primates anthropoïdes ? Alors, au sein des primates, ce qu'on appelle les anthropoïdes, c'est le groupe qui va inclure les singes, les grands singes et tous les représentants de la lignée humaine. Donc, c'est seulement une partie de toute la diversité des primates. Oui, peut-être pour préciser aux gens, on peut dire, en fait, ce qu'on appelle primates, enfin, les autres groupes de primates hors anthropoïdes, ça peut être par exemple les lumuriens, les loris ou les tertiers. Alors, si on regarde à plus grande échelle, au sein des primates, on va dire, on a une grande dichotomie, on a d'un côté ce qu'on appelle les strepsiriniens, qui est le groupe dans lequel on va avoir les lémurs de Madagascar, notamment, plus une quantité importante de fossiles qui ont été trouvés par les paléontologues. Et puis, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les haploriniens, qui est composé des tartiers, plus de nombreuses formes fossiles, qui sont proches phylogénétiquement dans la classification des primates et des tartiers, et les anthropoïdes. D'accord, en tout cas, je pense que les gens en voient un peu mieux. Et donc, maintenant, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que toi et d'autres plantes-là, vous fouillez dans cette région de l'Asie ? Alors, en fait, l'Asie du Sud-Est, c'est une région qui est toujours relativement mal connue en termes d'évolution des faunes de mammifères, de manière générale, et plus précisément de faunes de primates. Et en fait, durant la période cénozoïque, on sait que l'Asie du Sud-Est a été le lieu de l'évolution de plusieurs groupes de primates. Alors, de manière générale, on a les anthropoïdes, mais on a aussi des primates très psyréniens, et même à l'intérieur des anthropoïdes, on a des grands singes, comme des orangs-autants fossiles, qui ont évolué dans cette région. Mais, finalement, on connaît très peu de localités et très peu de restes de primates dans cette région, qui a l'air d'avoir joué un rôle important dans l'évolution de certains groupes de primates, notamment chez les anthropoïdes. D'accord. Et donc, comment le laboratoire Palévoprime s'est retrouvé impliqué dans ces fouilles ? Alors, en fait, vous avez certains membres actuels du laboratoire Palévoprime qui, à la fin des années 90, ont été invités à travailler par le gouvernement birman, à fouiller dans des localités de... à travailler dans des localités de Birmanie, plus précisément dans une formation géologique qui s'appelle la formation de Pondong. Donc, l'aventure a commencé environ vers 1997 ou 1998. Et toi, pour ajouter, est-ce que toi, comment t'as commencé à travailler sur ces sites ? Depuis combien de temps tu travailles en Asie et plus précisément en Birmanie ? Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur l'Asie du Sud-Est en 2004 parce que j'ai travaillé... j'ai fait un stage, en fait, avec un chercheur qui s'appelle Jean-Jacques Gégère, qui est une personne qui a commencé à travailler en Birmanie à la fin des années 90 et qui travaillait d'ores et déjà en Asie du Sud-Est, en fait, depuis les années 80 et qui avait déjà contribué à la connaissance des primates d'Asie du Sud-Est en décrivant des formes en Thaïlande. D'accord. Et donc, maintenant, on va s'intéresser un peu plus aux fossiles que vous avez décrits là-bas. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Jean, sur quels sites en particulier les restes de ce nouveau primate ASEAN Pithécus ont-ils été découverts ? Alors, en fait, pour l'instant, on ne connaît la nouvelle espèce ASEAN Pithécus myanmarencis que dans une seule localité. Alors, elle a un nom de code, on l'appelle la localité PK2. En développé, ça s'appelle Pocong Kichong 2. Et c'est une localité qui fait partie d'un ensemble de localités qui datent de ce qu'on appelle la fin de l'éocène moyen. C'est-à-dire que c'est daté environ à 40 millions d'années. Et cette localité de PK2, donc, fait partie d'un ensemble de localités de ce qu'on appelle la formation de Pondong, qui est une formation géologique de la Birmanie, qui date donc de la fin de l'éocène moyen. Et est-ce que, quelle est la nature précise de ce terrain exactement ? Alors, la formation de Pondong, c'est une formation géologique qui est formée par des terrains uniquement sédimentaires. La majeure partie de la série sédimentaire de la formation de Pondong possède ce qu'on appelle un faciès marin, c'est-à-dire que les sédiments ont été déposés dans un contexte environnemental marin. Sauf une toute petite partie de la formation de Pondong, dans laquelle nous travaillons, qui s'est déposée en contexte fluviatil, c'est-à-dire que ce sont des rivières qui sont à l'origine des sédiments dans lesquels nous fouillons. Et aussi, au cours d'une autre discussion qu'on avait eue, je crois que vous avez expliqué qu'en Asie du Cédès, il y a une particularité... Enfin, c'est un peu difficile de trouver des terrains où on peut trouver des fossiles, à cause, notamment, de... Là-bas, il y a un contexte tropical. Oui. Et donc là-bas, est-ce que sur ce site, il y a une particularité qui fait que vous avez pu fouiller et trouver des fossiles ? Alors, de manière générale, nous travaillons... La formation de Pondong est située dans ce qu'on appelle le bassin central birman, qui est une zone qui est actuellement un petit peu particulière d'un point de vue climatique en Asie du Sud-Est, puisqu'il y a des parties de ce bassin central birman qui possèdent un climat qui est dit semi-aride, parce que vous avez une chaîne de montagne à l'ouest du bassin central birman qui s'appelle la chaîne indo-birmane, qui arrête beaucoup de précipitations, et qui fait que le bassin central birman reçoit beaucoup moins de précipitations que beaucoup d'endroits d'Asie du Sud-Est. De sorte que, finalement, dans le bassin central birman, naturellement, on a des roches sédimentaires qui affleurent et qui ne sont pas couvertes par de la végétation, comme dans beaucoup d'endroits d'Asie du Sud-Est. D'accord. Et maintenant, on va s'intéresser un peu plus au matériel que vous avez décrit. Alors, en fait, déjà, est-ce que tu peux nous dire de quoi est composé ce matériel qui correspond donc à cette nouvelle espèce, ASEAN Pithécus ? Alors, en fait, le matériel est pour le moment... on n'a pas énormément de fossiles de cette ASEAN Pithécus. ASEAN Pithécus. On ne possède que des fragments de mâchoires, principalement. On a un fragment de maxillaire, c'est-à-dire l'os qui porte les dents supérieures de la canine à la dernière molaire. On a un fragment de mâchoire inférieure avec deux prémolaires complètes portées par cette mâchoire inférieure. Et puis, on a une dent isolée qui est une troisième molaire inférieure, c'est-à-dire la dent de sagesse, comme on l'appelle communément. Et donc, on va dire que cet ensemble matériel, c'est dans l'article ce que tu appelles l'holotype de cette nouvelle espèce. Alors, pas tout à fait. L'holotype, c'est seulement un des fossiles. On a choisi, parce que c'était le fossile qui était pour nous le plus informatif, de désigner comme fossile de référence, comme holotype, le maxillaire. Parce qu'on a plusieurs dents qui sont portées par le maxillaire. On a une canine. On a des prémolaires. On a des molaires. Et en plus, voilà, on a un petit peu de fragments du crâne qui sont associés à ces dents sur ce fossile. Donc, c'est de loin le fossile le plus informatif de la série des fossiles d'Asian Pythécus connus actuellement. Et donc, on l'a choisi comme holotype dans le jargon, c'est-à-dire fossile de référence. Oui, c'est ça. Ce que j'ai expliqué, c'est que l'holotype, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fossile ou le spécimen qui a permis de décrire l'espèce. Alors, quand on décrit une nouvelle espèce ou un nouveau genre, on doit baser la description du fossile et la différenciation de cette nouvelle espèce par rapport aux autres déjà connue sur un fossile qu'on appelle le fossile type. Et quand on décrit une nouvelle espèce, on doit définir ce qu'on appelle un holotype qui peut n'être que l'un des fossiles qu'on associe à l'espèce. En l'occurrence, c'est seulement le maxilleri. Et donc, maintenant, sur ce matériel, quels sont les caractères particuliers que vous avez pu identifier et qui ont permis d'en faire justement une nouvelle espèce, enfin un nouveau genre et une nouvelle espèce ? Alors, quand on a trouvé les restes qu'on a associés à Asien Pithécus, en fait, on a commencé tout d'abord par faire un travail de comparaison par rapport aux primates qui étaient d'ores et déjà connus dans la formation de Pondong, et on s'est aperçu qu'en fait, les restes d'Asien Pithécus ne correspondaient à aucun primate connu dans la formation de Pondong, alors même que dans cette formation, on connaît déjà des représentants appartenant à trois familles distinctes d'anthropoïdes. Donc, on a d'abord fait un travail de comparaison. On a une première famille qui s'appelle la famille des amphipithécidés, qui est la famille dont on retrouve le plus de fossiles dans les sites de la formation de Pondong, et on a comparé, par exemple, l'anatomie dentaire de ces amphipithécidés avec celle des nouveaux fossiles, et on s'est aperçu que Asien Pithécus ne pouvait raisonnablement pas appartenir aux amphipithécidés. Je peux vous donner un certain nombre, au moins une différence. Par exemple, les amphipithécidés en Birmanie possèdent des prémolaires inférieurs qui ont une forme qui est relativement spatulée, et ce n'est pas du tout le cas des restes qu'on a pour les prémolaires inférieurs d'Asien Pithécus qui sont beaucoup plus bulbeuses, beaucoup plus gonflées, et donc on s'est aperçu, notamment par ces caractères, qu'Asien Pithécus ne pouvait pas du tout être associé à un amphipithécidé. Alors on a aussi comparé avec les deux autres familles qui sont connues dans la formation de Pondong, qu'on appelle les éosimilidés et les afrotarsilidés, qui sont, on va dire, des familles dans la classification des anthropoïdes qui sont vraiment très basales. Ce sont les anthropoïdes les plus basaux connus actuellement dans la classification des anthropoïdes. Et quand on a comparé notamment l'anatomie des molaires de ces éosimilidés et de ces afrotarsilidés avec Asien Pithécus, on s'est aperçu qu'Asien Pithécus n'avait rien à voir avec ces formes-là, ce qui a conduit à penser que potentiellement Asien Pithécus pouvait représenter, en fait, une nouvelle famille, puisque ça ne correspond à aucun, la combinaison de caractères qu'on a trouvé chez cet Asien Pithécus ne correspond à aucun primate connu, aussi bien dans la formation de Pondong qu'en Asie du Sud-Est, que même en Asie, et même, on est allé évidemment jusqu'à comparer avec tous les primates anthropoïdes connus, même sur d'autres continents, comme le continent africain ou le continent sud-américain, et on n'a trouvé aucun équivalent. D'accord, justement, on va parler un peu... On voit que vous avez fait, dans l'article, qu'il y a une analyse phylogénétique. Pour rappeler, les phylogénies, c'est ce qui permet de dire les relations de parenté entre les organismes. Alors, parenté, je rappelle, c'est pas dans le sens qui descend de qui, c'est dans le sens qui est plus proche de qui. Et là, justement, tu as parlé de plusieurs familles d'anthropoïdes. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la relation de parenté d'Asien Pithécus avec les autres anthropoïdes connus ? Alors, les analyses phylogénétiques n'ont pas forcément été évidentes, puisqu'on a malheureusement accès qu'à une partie des caractères morphologiques de la nouvelle espèce. Donc, quand j'ai fait les analyses phylogénétiques pour Asien Pithécus, je n'ai pas obtenu un seul arbre possible. En fait, dans l'article, nous avons proposé plusieurs arbres possibles parce que j'ai fait plusieurs tests différents, plusieurs analyses différentes en changeant quelques options. Par exemple, le nombre d'espèces incluses dans l'analyse phylogénétique a varié. J'ai changé certains paramètres liés à l'analyse des caractères dans le logiciel d'analyse phylogénétique. Et je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas raisonnablement proposer une seule hypothèse phylogénétique pour Asien Pithécus. Alors, quel est le dénominateur commun entre toutes ces analyses ? C'est que Asien Pithécus est phylogénétiquement plus proche des anthropoïdes actuels que des formes basales d'anthropoïdes que j'ai évoquées tout à l'heure, que sont les éosimidés et les afrotarsidés. Et de manière fréquente, plus fréquente dans les analyses, j'ai obtenu qu'Asien Pithécus était proche de certaines formes d'anthropoïdes connues en Afrique, à l'éocène et à l'oligocène, ces formes africaines étant proches des anthropoïdes actuels. Évidemment, on y arrive un peu. Il y a cette hypothèse. Donc, les anthropoïdes, comme tu as dit, sont apparemment originaires d'Asie. Et après, maintenant, les anthropoïdes, on les trouve sur d'autres continents, dont notamment le continent africain. Et ce serait ces anthropoïdes africains qui, après, auraient donné les hominoïdes et donc les humains. Et donc, il y aurait une hypothèse qui dirait que ces anthropoïdes d'Afrique seraient arrivés d'Asie. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce scénario du peuplement de l'Afrique par des anthropoïdes asiatiques ? Alors, le scénario d'un peuplement d'origine asiatique des anthropoïdes en Afrique est un scénario qui est, en fait, assez intimement lié avec l'hypothèse d'une origine asiatique des primates anthropoïdes. Et cette hypothèse, en fait, elle s'est construite avec des découvertes paléontologiques qui ont été faites essentiellement dans les années 90, puisque dans les années 90, de nouveaux fossiles de primates attribués à des anthropoïdes ont été découverts à plusieurs endroits du continent asiatique, en Chine, en Birmanie, en Thaïlande notamment. Et ces primates avaient deux caractéristiques. Ils étaient souvent au moins aussi anciens, voire plus anciens que les primates anthropoïdes connus en Afrique. Et ils étaient phylogénétiquement plus basaux que les primates africains. Et donc, dans cette catégorie de nouveaux anthropoïdes découverts dans les années 90, il y a notamment la famille des zéosimidés, qui a été découverte en Chine et en Birmanie dans les années 90, et qui est connue dès 45 millions d'années en Asie, qui a attesté, en fait, d'une origine asiatique des anthropoïdes. Et donc après, est-ce que la découverte d'Asian Pétécus, qu'est-ce que cette découverte permet de comprendre par rapport à ce scénario ? Est-ce que ça permet de le valider, de le confirmer ou au contraire ? Alors ça permet pour nous de détailler et de préciser même ce scénario d'une origine asiatique des anthropoïdes africains, puisque dans les années 1990, on ne connaissait que des anthropoïdes qui étaient soit attestés comme des anthropoïdes basaux, c'est-à-dire principalement les zéosimidés, soit comme des anthropoïdes qui étaient souvent soupçonnés d'être également des anthropoïdes basaux. Ça, c'est le cas de la famille des amphipithécidés, qui a souvent été considérée comme étant potentiellement relativement basale dans la classification des anthropoïdes. Alors les choses ont commencé à bouger il y a quelques années, en 2012, puisque nous avons publié un autre article en décrivant un nouveau genre d'anthropoïdes appartenant à la famille des afro-tarsiidés, c'est-à-dire une famille basale d'anthropoïdes dans l'éocène de Birmanie, avec un nouveau genre qu'on a baptisé afrasia, qui en fait est un genre qu'on a considéré comme morphologiquement et phylogénétiquement très proche d'un genre qui s'appelle afro-tarsus, qui est connu dans l'éocène d'Afrique. Il a été trouvé dans l'éocène d'Égypte et de Libye. Et déjà en 2012, nous avions proposé en fait l'hypothèse d'un peuplement d'origine asiatique des premiers anthropoïdes africains, parce que aphrasia et afro-tarsus étaient tellement proches que pour nous ça attestait en fait d'une origine asiatique d'une partie au moins des anthropoïdes qu'on trouvait dans les faunes éocènes africaines. Alors je précise que dans les analyses phylogénétiques, afro-tarsus est en fait le seul représentant africain connu au sein des anthropoïdes basaux purement asiatiques, de sorte que à l'époque ça étayait pour nous l'hypothèse d'une origine, non seulement d'une origine asiatique des anthropoïdes, mais du fait que afro-tarsus était bien un immigrant asiatique. Avec aphrasia en fait on avait proposé l'hypothèse d'un peuplement d'origine asiatique, d'une origine asiatique d'une partie des faunes d'anthropoïdes africains, mais ça ne concernait que des anthropoïdes basaux. Avec Azéenne Pithécus, en fait on a montré qu'on avait affaire à un nouvel anthropoïde asiatique qui possédait des caractères, des caractéristiques communes avec des anthropoïdes africains, connus dans l'éocène, de sorte qu'aujourd'hui on peut envisager que non seulement les anthropoïdes basaux africains ont eu une origine asiatique, mais que ce peuplement africain des anthropoïdes a impliqué aussi d'autres groupes d'anthropoïdes, y compris des groupes qu'on appelle entre guillemets des groupes plus dérivés, c'est-à-dire des groupes qui sont phylogénétiquement plus proches des anthropoïdes modernes que Afrotarsus et Afrasia. D'accord, parce que c'est juste pour parler un peu de paléo-géographie, si je me souviens bien à l'époque, on est allé au Seine il y a 40 millions d'années, il me semble que l'Asie du Sud-Est et l'Afrique étaient séparés par la mer, c'était encore la Thétis, je ne me souviens plus trop. Et donc comment ces maïphères ont peut-être pu passer de l'Asie à l'Afrique alors qu'il y avait la mer ? Alors effectivement on a de gros problèmes de ce qu'on appelle la paléo-bio-géographie, c'est-à-dire l'étude de la répartition géographique et de la dispersion des faunes aléocènes. Effectivement quand on fait des reconstructions paléo-géographiques en replaçant les continents aléocènes moyens, on s'aperçoit que la plaque africaine était séparée de l'Asie du Sud-Est par l'océan Thétis, c'est tout à fait exact, de sorte qu'on doit essayer de trouver une explication quant à la répartition géographique de ces primates et même de manière plus générale des faunes de vertébrés, puisqu'en fait on sait qu'à l'éocène moyen on a non seulement des primates, des groupes de primates en commun entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, mais on a aussi d'autres groupes, notamment de mammifères, chez les rongeurs, chez les cétarciodactyles, qui dénotent de communications possibles entre ces deux zones géographiques aléocènes. Alors qu'a-t-on trouvé comme explication possible pour permettre un passage entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique aléocène moyen ? Eh bien on pense que potentiellement certaines micro-plaques, comme par exemple la micro-plaque iranienne, ont pu servir aux faunes de mammifères et notamment aux primates de plaques pour traverser l'océan Thétis sans avoir à traverser un bras de mer complet directement entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique aléocène moyen. Ça aurait été une sorte d'intermédiaire. Voilà. Donc on ne dit pas qu'ils n'ont pas à un moment donné dû traverser de petits bras de mer, mais en tout cas ces micro-plaques, comme la micro-plaque iranienne, ont pu permettre aux faunes de mammifères de ne pas traverser plusieurs centaines de kilomètres d'océan Thétis et ont pu seulement traverser de petits bras de mer la plaque iranienne servant de relais, si vous voulez, entre la plaque eurasiatique et puis la plaque africaine. Et pour traverser ces petits bras de mer, si je me souviens bien, on avait vu l'hypothèse des radeaux, c'est ça ? Soit des troncs d'arbres qui s'attombent à l'eau, que les primates auraient pu se mettre dessus ? Alors soit le niveau des océans en fluctuant a pu baisser suffisamment pour avoir temporairement des petites connexions continentales entre ces plaques, soit effectivement pour traverser les bras de mer, les primates ont pu traverser sur des radeaux naturels qui seraient formés donc par des accumulations de débris, de végétaux charriés par les grands fleuves asiatiques, qui est une hypothèse qu'on doit souvent invoquer pour essayer d'expliquer comment des primates peuvent traverser des bras de mer, sachant que les primates naturellement n'apprécient pas l'eau et ont des difficultés à traverser, donc même déjà les rivières très très larges et encore moins les bras de mer. Et ça c'est comme tu as dit, il y a d'autres animaux, d'autres baïphères qui ont aussi traversé vraiment l'Asie, enfin entre l'Asie et l'Afrique, mais ces animaux, il y a par exemple, tu parlais des spasinatistes, ce sont par exemple les antracotaires, si je me souviens bien, les antracotaires qui sont apparentés aux hippopotames, donc eux on imagine un peu plus qu'ils avaient un peu plus de facilité. Les antracotaires, on pense qu'ils ont plus de facilité, de capacité de dispersion dans ce type de contexte par rapport aux primates, donc on est souvent obligé d'invoquer l'hypothèse des radeaux pour expliquer comment des primates peuvent traverser des bras de mer. Ce qui est une hypothèse qui est souvent relativement frustrante, peu satisfaisante pour les paléontologues, puisque évidemment un radeau ne laisse aucune trace dans le registre fossile. Exactement. Et donc maintenant, tu as expliqué aussi en quoi Asian Pétécus avait, quel était son apport par rapport à cette hypothèse, mais maintenant, quelles sont les nouvelles perspectives, quand cette découverte d'Asian Pétécus pour le terrain, pour tes activités, pour le laboratoire, qu'est-ce qui va se passer après ? Alors de manière immédiate, on pense qu'Asian Pétécus représente potentiellement une nouvelle famille de primates anthropoïdes. On n'a pas décrit pour le moment cette famille de manière formelle dans l'article. Pour l'instant, on s'est contenté de dire qu'on considérait que Asian Pétécus n'appartenait pas de manière certaine aux familles préalablement décrites, et pour l'instant, on n'a pas statué sur le placement familial de ce nouveau genre. Donc de manière immédiate, les perspectives, ça pourrait être de découvrir d'autres primates anthropoïdes proches d'Asian Pétécus qui pourraient nous permettre de mieux comprendre, de décrire potentiellement cette nouvelle famille, et de mieux comprendre à quel groupe précisément de primates appartient cet Asian Pétécus. Autre perspective, jusqu'à présent, Asian Pétécus, on a montré qu'il possédait des caractères, notamment dentaires, en commun avec des familles d'anthropoïdes connues dans l'éocène et dans l'oligocène africains. Il n'est pas impossible que dans les années à venir, nous trouvions des représentants asiatiques appartenant aux mêmes familles que ces formes africaines. D'accord, et bien écoute, moi j'ai terminé mes questions, je te remercie encore d'avoir bien voulu répondre à ces questions. Merci à toi Jonathan. Et bien, et bon, peut-être on se retrouvera pour un prochain article. Oh, pas de soucis. Voilà, ce podcast est terminé, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, et de vous abonner à la chaîne si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, et si vous voulez contribuer à soutenir mon travail, vous pouvez regarder gratuitement une pub sur Utip, ou vous pouvez également me faire un don sur Tipeee, ou sur la plateforme Takotak. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501